Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et pour les nouveaux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je mets une vidéo tous les matins. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des véhicules électriques haut de gamme avec la Dayoung Wang Ang Y6, une berline qui promet de rivaliser avec la célèbre NIO ET7. La Dayoung Yang Ang Y6, qu'on va juste appeler Y6 pour cette vidéo, se démarque par son autonomie exceptionnelle de jusqu'à 1020 km grâce à une batterie de 150 kW. Mais ce n'est pas tout. Elle offre également une puissance de 707 chevaux, soit environ 520 kW, avec une expérience de conduite électrisante. Côté tarification, la Y6 se positionne avec un prix de départ à 329 800 WAN, ce qui équivaut à environ 45 000 euros, et monte jusqu'à 529 000 WAN, soit environ 112 000 euros, toujours hors taxes pour le marché chinois. Et parlons un petit peu des versions. Alors la version RWD avec 340 chevaux et une batterie de 88 kWh offre une autonomie de 720 km. Pas mal ! La version 340 chevaux avec une batterie de 100 kWh étendue autonomie de 810 km. La version 680 chevaux, ça commence à être sympa, avec la même batterie de 88,42 kWh pour 620 km. Et enfin, la version 680 chevaux avec une batterie de 100 kWh repousse les limites à 720 km. Évidemment, la star de la gamme sera la version 707 chevaux avec une énorme batterie de 150 kWh qui pourra atteindre une autonomie de 1020 km. Je vous rappelle les prix, ça commence à 45 000 euros et ça finit à 72 000 euros, hors taxe, encore une fois, avec des tarifs chines. Bon, on peut bien avouer que cette Dayoung Y6 est un concurrent sérieux pour toutes les voitures électriques du marché, surtout pour ceux qui recherchent une belle autonomie. D'ailleurs, ça sera un petit peu la question du jour, l'autonomie est-elle un facteur décisif pour vous pour l'achat d'un véhicule électrique ? Et surtout, j'ai envie de dire, est-ce que 1020 km, ça vous ferait changer de vie ? Moi, un petit peu quand même, mais après, il faut rouler beaucoup parce que vous payez aussi la batterie à l'achat. Si vous ne roulez pas assez, vous allez acheter une batterie pour rien. N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike en haute de ces vidéos, de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette autonomie d'autonomie incroyable, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du guide, toujours en mode, bah oui, électrique. Sous-titrage ST' 501